Bonjour tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et dans cette vidéo j'avais envie de vous montrer des activités en lien avec la Saint-Valentin. C'est des activités que j'ai envie de proposer à Lilia pendant environ deux semaines pour qu'on travaille sur ce thème. Donc il y en a dans sa chambre ici comme vous pouvez le voir et je vais aussi vous montrer celles qui sont dans le salon. Donc c'est des activités que je lui propose, elle a deux ans et demi mais il y en a qu'on peut proposer bien avant, d'autres qu'on peut proposer encore longtemps après, d'autres qu'on peut adapter etc. Donc si vous avez un enfant en bas âge, je dirais en dessous de 6 ans, je vous invite vraiment à regarder et à voir si ça peut convenir ou pas pour vous. Donc je vais vous montrer tout ça, il y aura quand même une ou deux activités qui n'auront rien à voir avec la Saint-Valentin parce que voilà, nous on est en instruction en famille donc des fois je ne trouve pas spécialement un lien avec le thème mais il faut quand même qu'on continue de travailler quoi. Donc je vous les montrerai quand même, ça peut peut-être vous intéresser. Et ma foi, c'est parti, je vais commencer tout de suite. Alors, ici on a une activité de motricité fine. Donc j'ai pris un petit bac à glaçons comme ça qui venait de chez la Foirefouille il me semble, des petits pompons, donc ça c'est ma mère qui les a donnés mais on les retrouve assez facilement. Et j'ai mis deux outils, donc cette pince-ci qu'elle s'est déjà utilisée. Donc l'idée ça va être en fait qu'elle prenne un pompon et qu'elle en mette un dans chaque petit cœur jusqu'à ce que tout soit rempli. Et elle peut également utiliser cette pince à sucre comme ça. Mais c'est encore un petit peu complexe, donc pour l'instant elle apprend à l'utiliser avec moi. Mais je pense que quand elle va le faire toute seule en autonomie, elle va plutôt utiliser cette pince-ci. On peut également proposer à l'enfant tout simplement d'utiliser ses doigts comme ça pour travailler la pince. Voilà. Ensuite, ici je lui ai proposé une petite activité. L'idée c'est tout simplement qu'elle reproduise un modèle. Donc j'ai fait des petits modèles comme ça moi-même, je les ai plastifiés. Et du coup elle doit poser un modèle. Et en face, il faut qu'elle fasse exactement la même chose. Voilà, qu'elle remette les pompons dans le bon ordre, etc. Ensuite, en dessous, on a une activité avec de la pâte à modeler. J'ai choisi forcément des couleurs qui rappellent la Saint-Valentin. Voilà, violette, rouge, violet plus foncé, blanc. Et j'ai trouvé ce fichier à imprimer je crois sur le site de JDA. Non, là ça a priori ça n'a pas l'air d'être ça. Mais j'essaierai de vous retrouver le lien éventuellement. Ou alors on peut très bien le faire soi-même aussi. On fait un grand cœur et des petits cœurs tout simplement. L'idée ça va être qu'elle s'entraîne à faire des petites boules en pâte à modeler. Et qu'elle les pose sur chaque petit cœur. Jusqu'à ce que le grand cœur soit rempli de petites boules. Après en ce moment là, ce qu'elle aime bien faire c'est les boudins. Donc ma fois, si elle veut faire des petits boudins, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, c'est une activité qui va l'inviter vraiment à utiliser la pâte à modeler. Et donc à muscler ses petites mains. Donc c'est tout ce qui compte. Ensuite, ici j'ai mis une activité un peu plus, même carrément plus sensorielle. Puisqu'elle a pour but de déguiser un petit peu l'odorat. Donc en fait, j'ai pensé tout simplement à la rose. Qui est une fleur qu'on offre pas mal à la Saint-Valentin. Donc je me suis dit, allez pourquoi pas l'entraîner à reconnaître des odeurs de fleurs. C'est vrai que jusqu'ici, je m'étais plus concentrée sur tout ce qui était fruits, etc. Et donc là, je me suis dit, allez, on va mettre quelques fleurs. Donc vous voyez, j'en ai choisi 4. Et l'idée, c'est de faire un petit memory. Donc elle sent le petit pot, elle doit deviner ce que c'est. Et ensuite poser sur la bonne carte. Ensuite, ici, je lui propose tout simplement de faire une création libre. Donc je lui ai mis deux feuilles, une rose, une rouge. Je lui ai mis des petits autocollants comme ça en mousse, en forme de cœur. Des petits tampons avec un cœur. Il y en a encore un autre aussi, mais il est plus petit, il est dedans. Des crayons de cire métallisés, un petit stylo. Et j'ai oublié de le poser, mais il y aura aussi une petite perforatrice pour faire des trous en forme de cœur. Même si c'est encore très dur pour elle de l'utiliser, parce qu'il faut beaucoup forcer, il faut appuyer vraiment très fort. Mais bon, on va essayer. Ici, j'ai fait un petit loto, tout simplement, avec des petits jetons roses. Donc l'idée, ça va être de travailler encore et toujours les sons. Donc est-ce que tu peux trouver la lettre qui fait... Hop, elle pose le jeton. Est-ce que tu peux trouver la lettre qui fait O ? Est-ce que tu peux trouver la lettre qui fait Z ? Etc. Et une fois qu'elle a fini, une fois qu'elle en a marre, elle peut tout ramasser comme ça. Et ça, en général, le coup du bâton magnétique, les enfants aiment bien, c'est hyper sympa. Voilà pour ça. Alors, ensuite, c'est des activités qui n'ont pas vraiment de rapport avec la Saint-Valentin. Et donc je vais vous les montrer quand même. Et puis ensuite, j'irai dans le salon, vous montrer encore des activités sur le thème. Donc ici, on a un petit loto... Enfin, un petit loto, un petit mémoire plutôt, des sons. Donc vous avez des petites cartes que j'ai piquées au loto Montessori de Balthazar. Et des petites lettres comme ça, mobiles. Donc celles-ci, c'était des lettres magnétiques. Je les ai repeintes aux couleurs de la pédagogie Montessori. Et l'idée, ça va être d'associer la lettre à la bonne image selon le son. Donc en fait, par exemple, on a O pour orange, E pour eucalyptus, A pour armoire, U pour usine, et enfin I pour iris. Voilà, donc ça, ça va être un petit jeu qu'on va faire ensemble. Voilà. Je lui laisse l'abécédaire à toucher. Donc en fait, c'est des lettres rugueuses, tout simplement. Et l'imagier des sons et des lettres, rapidement, parce que je les trouve vraiment très bien fait. Donc vous avez les lettres à tracer avec les doigts. Et puis à la fin, vous avez des images qui commencent par le son de chacune des lettres de l'alphabet. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop. Voilà. On a des petites propositions de jeu comme ça, vraiment sympa. Et l'autre, il était chez ma belle-mère. Je pense qu'il appartenait aux frères et ou à la sœur de Lilia quand ils étaient plus petits. Mais vraiment, je le trouve très très chouette. Lilia aime beaucoup. J'aime bien le petit exercice en bas. Voilà. Donc ça, je lui laisse encore quelques temps. Dessous, j'ai mis trois puzzles. Donc il y en a un à trois pièces et deux à quatre pièces. Puisqu'en ce moment, elle est là-dessus. Et elle y arrive très bien alors qu'il n'y a pas de modèle du tout. Donc chapeau. Là, c'est des petites cartes, en fait, pour apprendre à remettre une histoire dans l'ordre. Donc par exemple, vous avez l'histoire de la bougie. La bougie est allumée. Ensuite, le monsieur souffle sur la bougie. Et ensuite, la bougie est éteinte. Donc ça, c'est un truc que Lilia, elle adore en ce moment. Du coup, je lui laisse encore un petit peu. Là-bas, on a les perles à compter Montessori que j'avais trouvées sur Amazon. L'escalier de perles que j'ai fait moi-même avec du carton. Et les petites cartes associées à chaque paraître de perles. Donc toujours pour travailler le dénombrement, la reconnaissance des chiffres. Ici, on a une petite activité sur les organes. Parce qu'elle aime bien travailler sur le corps humain. Lilia, elle adore ça. Donc je lui ai mis les petits organes ici. Ça vient d'un kit que j'avais trouvé chez Action pour peut-être 6 euros. Où en fait, vous avez le squelette et dedans les organes et même un haut de muscles. Donc c'était vraiment pas mal. Ça, je ne sais plus sur quel site j'ai trouvé pour imprimer. Mais voilà, c'est les petites cartes de nomenclature des principaux organes. Donc voilà, il va falloir qu'elle les associe à leurs cartes. Je laisse également trois livres sur le corps. Celui de l'imagerie des tout-petits. Celui de la collection Kididoc. Et celui-ci, le corps humain. A priori, c'est la collection dits C'est Connu. Voilà. Et en dessous, je lui laisse son puzzle à quatre couches comme ça de la petite fille. Donc avec les os, les organes, les muscles, les parties du corps et les vêtements. Donc toutes les pièces, je les ai mises là-dedans. Et donc ça, ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est un petit peu tous ces livres imagés. Donc de la collection Mes Petits Docs et de la collection La Petite Imagerie. Parce que Lila les aime bien. Et du coup, j'avais envie de les mettre là. Parce que c'est vraiment axé, je trouve, sur l'instruction. Ensuite, dans le salon, elle a une petite étagère comme ça. Dans laquelle j'ai mis plusieurs activités. Donc là-haut. J'ai mis une activité de transvasement à la pipette ou à la seringue. Mais à mon avis, ce sera plutôt à la pipette. Donc l'idée, c'est qu'elle mette toute l'eau qui est ici, là-bas. A l'aide de sa pipette ou à l'aide de la seringue. Donc la seringue, on va s'entraîner ensemble. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit encore trop le moment. Mais bon, on va essayer. Et puis si ça ne fonctionne pas, de toute façon, elle a la pipette. Bien sûr, pour rester dans le thème, j'ai mis du colorant alimentaire rouge. Comme ça, on a de l'eau un petit peu rouge-rose. Et je laisse un petit torchon là-bas en libre-accepte. Pour qu'elle puisse nettoyer elle-même quand elle renverse. Ensuite, en dessous, je lui ai fait un bac sensoriel. Avec tout ce que j'ai pu trouver de mignon, de rose. Ou de violet, etc. Donc j'ai mis les oeufs comme ça en plastique qui viennent de chez Action. Que j'avais trouvé au moment de Pâques. Des petits rubans comme ça que ma meilleure amie avait offert à Lilia dans son calendrier de l'Avent. Pour une activité. Des plumes que j'avais trouvé chez la foire fouille, il me semble. Des petits outils comme ça pour attraper les perles que j'ai mises au fond. Qu'elle peut mettre du coup là-dedans. Qu'elle peut également mettre dans le tube à essai. Pour exercer sa pince avec les doigts. Donc voilà, ça c'est vraiment un bac pour qu'elle puisse explorer, s'amuser, trifouiller. En général, les enfants adorent ça. C'est vraiment une activité qui marche à coup sûr. Ici, j'ai mis une petite activité de lassage, de couture. Pour s'initier à la couture en fait. Donc j'ai tout simplement pris une toute petite aiguille en plastique comme ça. Avec un ruban très fin. Et un petit cercle. Donc le ruban, le cercle, ça venait d'un petit kit que j'avais trouvé chez Noze. Il y avait une petite aiguille mais j'ai préféré prendre celle-ci parce qu'elle est rose tout simplement. Après je ne sais pas si elle va y arriver, c'est encore un peu tôt. Et puis en plus l'aiguille, ce n'est pas la plus grosse que j'ai. Donc si jamais c'est trop dur, on essaiera avec une aiguille plus grosse. Et si vraiment c'est trop dur, on essaiera une autre fois tout simplement. Mais voilà, on va tenter. Je trouvais que c'était plutôt sympathique. Côté, j'ai mis des perles à repasser. Voilà, avec un cœur, forcément. Bien sûr, je vous conseille pour un enfant de 2 ans et demi comme il y a, de prendre des perles plus grosses. Ça existe. Moi, je n'en avais pas trouvé à l'époque où j'en cherchais. Et du coup, je m'étais dit bon tant pis, je vais quand même prendre celle-ci. Au final, elle y arrive quand même. Et simplement, je pense qu'elle s'y intéresserait plus longtemps sans doute si elles étaient plus grosses. Parce que du coup, ce serait plus facile pour elle. Donc si vous pouvez trouver des plus grosses, je vous conseille de prendre des plus grosses. Mais sinon, celle-ci peut faire l'affaire. Et enfin, ici, on a une petite activité que j'ai créée pour continuer d'apprendre à dénombrer. Puisque Lilia, c'est bien dénombré quand même. Donc, à dénombrer et à distribuer. Pardon. Donc, j'ai utilisé un petit moule comme ça avec des cœurs que j'avais dans la cuisine. Des petites plaques en bois qui viennent d'un kit de mathématiques en bois qu'on trouve sur Amazon, sur Wish, etc. Pour vraiment pas très cher. Vous voyez, il y a les deux autres ici. L'idée, ça va être qu'à chaque fois, je mette une planchette dans le compartiment. Ou bien que je ne mette pas de planchette, mais que Lilia lance le dé. Et selon le chiffre qu'il y a dedans ou qu'il y a sur le dé, il faudra qu'avec une des pinces, elle mette le bon nombre d'objets dans le compartiment. Donc, par exemple, ici, on fonctionne avec les planchettes. Donc, il faut qu'elle mette un ici. Ensuite, il faut qu'elle mette un, deux ici. Ensuite, un, deux, trois ici, etc. Et si jamais on veut fonctionner du coup avec le dé, et bien j'enlève tout simplement les petites planchettes qui sont là. Lilia lance le dé. Hop, ça fait trois. Donc, dans le compartiment de son choix, elle va mettre un, deux, trois. Ensuite, elle relance. Ça fait un. Avec la pince, la grande ou la petite, elle va mettre dans un autre compartiment un, etc. Donc, ça, c'est vraiment une activité qui, à mon avis, va quand même lui plaire parce que Lilia, elle aime bien dénombrer en ce moment. Et voilà, ça va nous permettre également de continuer à apprendre à reconnaître les constellations du dé et à reconnaître les chiffres. C'est tout pour les activités que je vais proposer à Lilia sur le thème de la Saint-Valentin. J'espère que ça aura pu vous plaire, que ça vous aura donné de bonnes idées. Dites-moi si jamais vous allez en reproduire une ou deux et si vous, vous avez d'autres idées sur ce thème. Si jamais j'en ai d'autres, j'essaierai de vous faire peut-être un vlog pour vous montrer comment Lilia utilise les autres activités que j'aurais trouvées. Et je vous montrerai aussi comment elle utilise celle-ci dans un prochain vlog, probablement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien quand je donne des idées d'activités comme ça. Parce qu'il y avait une période où je le faisais assez souvent. Après, ça m'avait passé. Puis là, j'ai un petit peu envie de recommencer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, moi, je vous fais de très gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.